... Dans le train, j'ai connu quelques gars. Juste comme ça, de vue, je n'ai pas retenu leur nom. On était beaucoup, 15 ou 20. Tu connais un type qu'on appelle Moustique ? Il y en a un qui s'appelait Moustique. C'est lui qui nous a mis dans le wagon. Tout ce qu'on vous demande, c'est de la garder bien fermée. C'est ça. C'est à lui qu'on devait payer l'autre moitié en arrivant. Une fois dans le train ? Mais tout est très facile. Pourvu qu'on ne se fasse pas attraper. Oh non ! Mais qu'est-ce qu'ils peuvent te faire si ils t'accrochent ? Mais te ramener, c'est tout ! Moi, je connais un type, tu vois. Il essaye de fuir des mois. Et on le renvoie à chaque fois. C'est comme si maintenant, il le faisait pour le sport, quoi ! Il y en a un qui s'appelait Chaillot. Lui, il écrivait. Chaillot ? Ce n'est que pour quelques mois et je ne serai pas seul. Les autres gars y vont aussi. Je saurai me débrouiller. Dès que je suis installé, je donne des nouvelles. Je t'envoie l'adresse pour que tu m'écrives. Je t'enverrai des poèmes. Salut ! Range ton sac. Quoi ? Range ton sac, c'est vu là ? Si les mecs de l'immigration nous attrapaient, on ne devrait pas dire son nom. Moustique l'appelait Le Faucon. On m'appelle Le Faucon. Je le travaille avec Moustique. Oui, c'est ça, Le Faucon. Il nous a accompagné jusqu'au wagon et là, il nous a dit au revoir. Je ne veux pas te payer une mexicaine. Moi, ce que je veux, c'est du dollar. Je vous l'ai déjà dit, ça. Il faisait très chaud, vraiment très chaud. La première chose que j'ai enlevé, c'est ma chemise et puis mon pantalon. C'était une chaleur infernale. On a fait combien de chemin ? Une heure, ça va encore être long. J'espère que non. On est comme dans un bain de vapeur. Il faisait déjà noir quand le train s'est arrêté pour toujours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le wagon s'est arrêté. Du calme, les gars. Ils s'appellent comme ça parfois, du calme. On dirait qu'il y a eu le change de voie. Il n'avançait plus. On n'allait jamais arriver. Parce que cette saloperie de tchou-tchou qui est tombée en panne, j'ai dû foutre le putain d'engin sur une voie auxiliaire et je ne peux pas m'en éloigner. Parce que j'y l'ai de toute façon. Moustique tournait en rond comme un lion en cage. Il a commencé à s'inquiéter et nous aussi, on a commencé à y gueuler dessus. Toi, tu ne peux pas paniquer l'équipage. Ça fait des heures qu'on est là. On me l'avait prévu que c'était très risqué. Il ne faut pas venir vous plaindre maintenant. Va savoir qui a jeté le moustique par terre. J'étouffe de moustique. Où la porte, moustique ? Où voilà ? On va tous y avoir prendre. On s'est tous mis à lui donner coup de pied. Ça a duré longtemps, coup de pied sur coup de pied, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est mort lui aussi. Non ? Ils sont tous morts, asphyxiés, 18 morts. Vous m'entendez ? Pourquoi vous ne répondez pas ? 18 morts. Ça fait beaucoup, pas vrai ? Je m'appelle Miguel Cazador Rodriguez, mais tout le monde m'appelle Mickey. Oh, ça y est ! Je crois que tu es pleurée. Branche, Branche ! Le voilà qui arrive. Nous nous reverrons bientôt. Faut mieux. Faut mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada.